Un musicien qui te dit, spécialement un instrumentiste à cordes qui te dit « j'ai jamais cherché à jouer vite », c'est comme quelqu'un qui te dirait « j'ai jamais mangé mes croix de nez ». Yo c'est Kya, mais tu peux m'appeler Dylan Sam et Ukulélé Ninja. Il n'a pas le temps que tu peux t'abonner sur mon Patreon pour me faire plaisir et que tu peux nous rejoindre. Tu peux t'abonner sur la chaîne et que tu peux nous rejoindre sur le Patreon, histoire de participer à la dynamique intrinsèque de la chaîne, gagner des ukulélé, etc. Oui, je vais enfoncer une porte ouverte, mais je ne connais pas un seul instrumentiste qui, spécialement ceux à cordes, qui n'est pas cherché à essayer de jouer vite à un moment. Oui, c'est un travail énorme. Mais ça sert à quoi de façon de jouer vite sur le manche ? Eh bien, je vais te répondre comme les commerciaux de BMW. Pourquoi est-ce que vous sortez des voitures qui sont capables d'aller à 240 km heure alors que toutes les autoroutes au maximum sont limitées à 130 ? Eh bien, c'est parce que, vu que nos voitures sont capables d'avoir ce surplus de puissance, elles peuvent sauver nos clients d'un danger éventuel sur la route. Ça me fait penser à Terminator 2. Pourquoi est-ce que je jouerai plus vite ? J'en ai rien à faire. Moi, je suis un artiste, j'ai besoin juste de ressenti. J'en ai rien à faire de jouer vite. Eh bien, figure-toi que savoir jouer vite sur le manche, ça permet à des musiciens qui sont en situation de danger, de s'en sortir lorsqu'ils se prennent, comme les marathoniens, le mur. Ce soir, je vais te donner 2-3 trucs, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a passionné depuis que j'ai 15 ans, savoir jouer le plus vite possible sur des instruments à cordes. Ça a commencé par la guitare et ça continue maintenant à la quarantaine sur le ukulélé. Et comment je fais ? Avec juste des doigts boudinés et un pouce. On s'accorde et je te montre un principe de base qui t'aidera lorsque tu seras tout seul, lorsque personne ne te regardera et que t'auras envie de faire des choses inavouables. Essayez de jouer vite sur ton instrument. Accordage. Relatif. Le mec qui donne un cours sur la virtuosité, il n'est même pas capable de taper la bonne corde. C'est parce que j'étais trop effrayé de voir que c'est une piste rouge aujourd'hui. L'exo de légende que je te propose. Ce petit exo qui sera tiens et qui, de temps en temps, va t'être utile quand tu ne sauras pas quoi jouer et que tu voudras juste travailler de la... Attention, gros mot ! Technique ! On va se servir de la gamme de Do, uniquement sur les deux dernières cordes. Et on va faire la technique du baobab. Le baobab, c'est quoi ? C'est quelque chose que j'ai mis au point à l'époque du médiator, qui consiste, lorsque tu as besoin de faire très rapidement trois notes ici et trois notes ici, qui montent vers le haut. Tu fais un baobab. Prenons 0, 1, 3 sur notre troisième corde. 0, 1, 3 sur notre quatrième corde. Si tu veux jouer vite, il faut que tu considères que celle-là, ce n'est pas la quatrième. Ce n'est pas possible. 1, 2, 3, 4. Tu comptes les cordes par rapport à toi. Et je suis persuadé que tu te dis qu'il n'y a aucune raison pour que ce soit différent. Plein de façons de le faire. Déjà, ça c'est nouveau. Moi j'admire les gypsies, qui sont capables de jouer plus vite que des médiators, comme ça. J'admire aussi les bassistes, qui sont capables de faire ça. Moi c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Les techniques que je te montre maintenant, c'est si jamais tu es câblé comme moi. Je t'ai déjà expliqué plein de fois sur cette chaîne, comment jouer aux doigts, comme Kalaï Gamyao et Jack Shimabukuro. Je t'inviterai à aller regarder ses cours. Moi, j'ai l'habitude de venir comme ça, le poser sur la cuisse, venir attraper là, et avoir le maximum de liberté du pouce. C'est un geste, je te l'accorde, qui est moche. Mais c'est un geste... ...qui marche. Ton pouce doit avoir une longueur critique, qui n'est pas forcément très très longue. Et ensuite, c'est trois ans de travail pour réussir à faire des allers-retours. On va d'abord remonter la gamme qui va nous intéresser aujourd'hui. 0, 1, 3, tout vers le bas si tu veux. 0, 2, 3, c'est notre quatrième. Ensuite, on va faire... 1, 3, 5, 2, 3, 5. 3, 5, 7, 3, 5, 7. On monte. Que des dores et mi-fa-selles, là, si do. 5, 7, 8. 5, 7, 8. 8, 7... Pardon. 5, 7, 8. 5, 7, 8. 7, 8, 10. 7, 8, 10. Qu'est-ce que j'ai dit mal avec les chiffres. 8, 10, 12. 8, 10, 12. 10, 12, 13. 10, 12, 14. 12, 13, 15. 12, 14, 15. Et pour la descendre ? Non, non, on ne descend pas. Je t'explique comment faire des gammes qui montent. C'est pour ça que je vais rarement en montagne. Moi, je monte. Moi, je ne descends pas. Descendre, c'est un échec. Descendre une gamme, descendre de manière globale, c'est d'un seul coup revenir vers là où le temps passe moins vite. C'est comme ça que la gravité, elle marche. Tu as tendance à tomber vers l'endroit où le temps passe moins vite. Si, si, réfléchis. La gravité, l'espace, le temps, c'est la même chose. On a tendance à tomber. On a tendance à tomber à cause du temps qui passe de manière différente. Et c'est surtout un échec. Moi, quand j'arrive en haut d'une montagne, c'est pour ça que je n'y vais plus, je reste. Je reste complètement là-haut. La montagne, elle a faim. La montagne, quand tu montes, tu es en danger de mort. Une gamme, c'est pareil. Si tu descends, ça veut dire que tu regrettes là où tu es allé. Une gamme, ça se monte, ça ne se descend pas. Surtout que je ne sais pas faire la descente. Karim, t'as sauté une étape. Mais t'as raison, mon ami. La technique du bas au bas, bas au bab, en réalité, c'est de passer bas au bas, bas au bas. Parce que le problème auquel on se heurte, c'est que c'est facile de faire trois notes assez rapide. Mais faire. Il y a toujours un temps mort. Il y a toujours un moment où tu sens que la bande, elle n'a pas été bien collée. Ce n'est pas encore très bien numérisé, ce n'est pas quantifié. problème résolu lorsque tu fais bas au bas et que tu ne cherches pas à faire un aller-retour en la prenant bas au 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 ça va ses limites. Lorsque tu changes de corde bas au bas bas au bas bas au bas bas au bas tu fais bas au bas et deux fois de suite, tu as ça. Ce qui fait que la transition de corde, elle passe. crème. Alors que ça demande trop de déperdition d'énergie. Rappelle-toi, réfléchis à ton bilan carbone. Le bilan carbone minimum pour passer de trois notes sur cette corde à trois notes sur cette corde c'est de faire bas au bas 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 par contre quand tu reprends ton bas au début du cycle tu perds du temps non tu ne perds pas du temps Le surplus d'énergie et d'entropie que tu te prends là, te servira en cas d'accident. Et maintenant, fort de tout ça, Ba-oh, 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 ba... Et une fois, cette petite technique essaie de rapprocher plus et de fabriquer des groupes de sextollés. Oh, pardon. C'est pas facile, hein ? C'était aussi crade que moi, fais le plus doucement. C'est un exercice qui fait mal à la tête, mais il te permettra d'atteindre le niveau neuronal, c'est-à-dire la condition de réflexion dans laquelle tu te rends compte qu'il n'existe pas un travail de la main gauche, t'as déjà entendu ce discours, un travail de la main droite, c'est en réalité une injonction de la main droite qui dit que c'est une intrication quantique entre la main droite et la main gauche. Elles répondent au même moment, au même endroit. Tant et si bien qu'à la fin, ce n'est plus qu'une seule main qui a dix doigts, mais qui se trouve séparée par un gros truc au milieu. C'est pour ça que se concentrer à faire ce genre d'exercice, tu n'y arriveras pas si tu ne te concentres pas en fait sur le mouvement global, le message, la communication qu'il y a entre les deux. L'injonction 1A, c'est de taper vers le bas, appuyer avec ton index gauche, remonter, mettre ton majeur, redescendre, mettre le petit doigt, on change de corde de nouveau vers le bas, redescendre, on a l'index qui vient récupérer la corde, l'idoine, on remonte, etc. Un message de doigt de chaque côté en même temps. Et pour réussir à le faire, je te conseille d'amplifier les gestes, histoire d'avoir ce qu'on appelle en comportementalisme un trigger. Le secret, mon ami, frérotte, c'est de... de ne jamais penser que d'un côté ou que de l'autre. Tu ne penses pas qu'avec la main gauche, tu ne penses pas qu'avec la main droite, tu es toujours en train de réfléchir. Quel est le canal exactement qui lit ces deux mains ? Parce que dans le monde des instruments qui sont joués à cordes, il y a un canal de communication entre la main droite et la main gauche qui n'est jamais rompu. Et ce genre d'exercice, travailler pendant des heures, va t'amener à la sensation de ce que j'essaye de t'expliquer. Travaille ce truc bête et méchant qui est hypnotique, que je t'ai livré de manière un tout petit peu erratique, mais qui est beaucoup plus sérieux que ce que je t'ai expliqué. Travaille juste ce que je t'ai montré. Travaille-le d'abord doucement. Et à un moment, si tes gestes sont amples, si tes gestes sont justes, si tes gestes sont éloignés de toute réflexion, si tu veux, musicale, liée à l'art, mais juste liée à la technique, en vérité frérot, à la biologie, aux mécanismes, il est nécessaire de mettre des mécanismes dans le travail d'un instrument de musique lorsque tu veux justement ne plus avoir cette limite, ce mur que tu te prends lorsque tu as quelque chose en tête et que tu n'arrives pas à le jouer parce que tu n'as pas fait assez de mécanismes pour que ça devienne un travail du corps naturel. Merci à vous d'avoir suivi ça. N'hésitez pas en commentaire à m'insulter en me disant « Je n'ai rien compris à ce que tu as dit » ou au contraire en me disant « Mec, tu m'as ouvert la voix. » J'espère que je t'ai ouvert du moins, peut-être pas la voix, mais une voix vers le fait de travailler et de respecter un tout petit peu la technique de l'instrument. C'est noble, crois-moi. A très vite.